Bonjour! Allô tout le monde! Comment ça va aujourd'hui? Ça va bien! Il fait chaud! Aujourd'hui je pense qu'il fait... Là on est en plein soleil aussi, alors c'est très très chaud. On est dans des champs de lavande. Alors on est ici. Vous voyez? Oui, regardez la belle lavande. À faute de ne pas aller chez vous, mais on est ici. On n'est pas à Sao, mais on est au lavandou. Mais pas le lavandou sur la Côte d'Azur. On est au lavandou à Franklin, près des lignes américaines. Ici au Québec, c'est dans la région de Montréal. On est à 45 minutes de Montréal à peu près. Puis voilà, belle journée, belle lavande, ça sent bon. Plus tard on va aller à la boutique, on va aller acheter du miel de lavande. Les ruches sont juste à côté. C'est vraiment du miel qui a été fait ici. Et moi j'aime beaucoup cet endroit là. C'est vraiment super. Moi c'est la première fois. En 100%. J'aimerais tous vous remercier, donner plein de bisous pour toutes mes souhaits d'anniversaire que tout le monde me fait pour mes 59 ans lundi. Et j'ai eu de très beaux cadeaux. J'ai eu du caramel. Je ne sais pas s'ils connaissent ça, du caramel? Oui, bien des tartinades au caramel. Des tartinades au caramel. J'ai eu une poupée en porcelaine, une grande, grande poupée. Elle a été gâtée. J'ai été gâtée. Comme une enfant. Et là j'ai décidé. Savez-vous quoi? Je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais parlé de mon cadeau pour mes 60 ans. Je voulais aller à Bora Bora. Je ne veux plus y aller. De toute façon, on ne peut plus. Qu'est-ce que tu veux? Une décapotante rouge. Avec un beau cheveu. Mais l'année prochaine, t'as le temps chic, t'as le temps. Peut-être, on verra. Même si elle est usagée, ce n'est pas grave. C'est seulement pour... Ce qu'on appelle les folies de grandeur. Parce que t'as aidé des folies de grand-mère. Des grand-mères aussi, oui. Et on va avoir une belle surprise à la fin de nos questions. Oui, une petite surprise à la fin de la vidéo. Oui. Et voilà, on va répondre aux questions techniques du jour ou du moins de la semaine. Oui. On va commencer, chérie, si tu veux, par le géant des beaux-arts. Il a envoyé une lettre à Martine. Parce que Martine, elle avait écrit aux gens des beaux-arts. Oui, c'est au sujet des 60% sur les peintures Gamblin. Oui. Donc, voilà. Ils disent, bonjour, nous accusons réception de votre demande. La promotion moins 60% de la gamme Gamblin est terminée. Puisque c'était concerné que pour les colores 0,26, 0,93, 0,94, 0,95, 0,96, jusqu'à épuisement des stocks. 1, 2, 3, 4, 5, c'est ça? Ils avaient fait la promotion, d'après ce qu'ils disent, seulement sur 5 couleurs. Oui. Moi, j'avais été sur le site et je voyais le moins 60 à beaucoup d'endroits, pas juste sur 5 couleurs. C'est sûr que c'est un petit peu embêtant. C'est différent quand on se retrouve dans un magasin avec des promotions, des prix affichés, des étiquettes. Là, vous avez un prix affiché. Ils n'ont pas d'autre choix que de vous donner le produit à ce prix-là. S'ils sont trompés dans l'étiquetage, c'est comme tant pis pour eux, là. Mais avec l'Internet, ce n'est pas pareil parce qu'ils peuvent très bien supprimer la page, refaire la page ou autre. Donc là, d'après eux, il y aurait eu une erreur, une erreur de, on va dire, de programmation de la page et les produits étaient affichés à 60% de rabais alors qu'ils ne l'étaient pas. Oui. Mais on ne peut pas faire grand-chose dans ce cas-là. Non. Tu vas censer des bébêtes montées sur toi. J'ai des fourmis sur la mer. Oui, des fourmis, des vraies fourmis. Ce n'est pas grave, c'est mes amis. Et aussi, merci encore pour tous les mots que vous nous donnez. Et j'espère que pour vous, c'est ainsi que j'ai entendu un petit peu parler entre les branches, qu'il commence à y avoir encore un confinement parce que probablement, comme tout ailleurs, le monde en profite trop, il se laisse aller, il ne respecte pas. Il y aurait comme une deuxième vague, mais c'était comme un peu prévu. Oui, oui. Et par endroits, des reconfinements, par endroits ou des restrictions un peu plus importantes, on va vivre avec. Qu'est-ce qu'il faut faire? On va attendre. Il ne faut pas qu'il fasse comme la madame que j'ai vue. J'ai vu une madame qui était dans la mer, c'est ça? Ah oui, dans la mer, oui. Avec un masque. Elle attendait la deuxième vague. Elle attendait la deuxième vague. C'est une joke. Oui, c'est ça, c'est une blague. Ok, on est samedi, le 25 juillet. Oui. Et probablement, tu vas la mettre pour demain. Ben oui, c'est ça. Le temps qu'on retourne chez nous, parce qu'on est quand même à 1h45 d'août ici. C'est ça, on va mettre la vidéo pour demain. Et probablement, on va vous en faire une aussi pour lundi ou mardi. On verra. On va voir parce que oui, c'est ça. On verra parce qu'on est tout le temps occupé, c'est correct. Ben oui, ben oui. Ok, on va commencer par des questions. On va commencer par Jean-Jacques Moreau. À quoi correspond l'oxyde transparent? En parenthèse, jaune, oxyde transparent ou rouge? Oui. À quoi ça sert? Ben, ce sont des peintures terreuses. C'est comme des ocres, oxyde jaune et oxyde rouge. L'oxyde rouge, regardez bien, il ressemble beaucoup, beaucoup à la terre de sienne brûlée, un petit peu plus rougeâtre. Ok? L'oxyde jaune est un petit peu plus orangé que de l'ocre. Mais en fait, ce sont des couleurs comme tout plein d'autres couleurs, mais elles sont transparentes. Voilà, c'est juste pour ça que c'est marqué transparent. Alors, si vous posez la question à quoi ça sert? Ben, toutes les couleurs transparentes vont être très utiles pour réaliser des glacis. Bien entendu, ce sont des peintures qui vont servir surtout pour des glacis. Grâce à leur transparence, elles vont nous faciliter le travail en couches de glacis. Voilà. Mais ce sont des très belles couleurs. Couleurs orangées, rouge orangé, c'est vraiment très beau aussi, oui. J'en ai ou j'en ai eu, mais ça ne fait pas partie de ma palette habituelle qui est plus des couleurs classiques et communes. Mais oui, c'est des bonnes couleurs aussi. D'ailleurs, oui, je pense que j'en ai utilisé pour la joconde, il me semble, oxyde rouge. Non, non, non. C'était un ocre. Non. Attendez. Non, c'était un jaune d'ocre. Non, un ocre d'or, un ocre d'or que j'ai utilisé pour la joconde. C'est des couleurs un petit peu, pas spéciales, mais moins communes, mais c'est très, très proche de couleurs existantes communes, tu sais, comme l'ocre jaune, la terre de Sienne brûlée. T'as chaud, hein? Oh! Mais l'air climatisé. Oh, il y a un petit peu d'air, il y a un petit peu d'air. Ok, on continue avec Brigitte Mouria. Mourier ou Mouria? Bonjour Linda et Renée. Je n'ai pas bien compris. Pour peindre avec de l'alkyde, doit-on acheter de la peinture à l'alkyde ou peut-on ajouter de l'alkyde à sa peinture à l'huile Rembrandt, par exemple? Alors, la peinture à l'alkyde, c'est une peinture à l'huile dans laquelle il y a de l'alkyde. Si vous voulez peindre avec un médium alkyde, vous pouvez l'utiliser avec n'importe quelle peinture à l'huile, même des peintures à l'huile solubles à l'eau. Donc, avec la Rembrandt, vous pouvez utiliser du médium alkyde, comme vous pouvez utiliser aussi du liquin. Il n'y a aucun problème, ça va accélérer le séchage de la peinture dès que vous mettez de l'alkyde dans votre peinture à l'huile. Donc, à ce moment-là aussi, ça vous évite de travailler avec le gras sur maigre. Si vous ne mettez que de l'alkyde, ça va sécher assez vite que l'histoire du gras sur maigre ne sera pas nécessaire et ça ne sera pas obligé de le respecter non plus. Ok. On a Jean-Jacques Meillard qui fait un témoignage qu'il n'y a aucun problème à peindre en acrylique par-dessus une peinture déjà vernée pour l'acrylique, liquitex vernée liquide. Il m'arrive de temps en temps de vouloir retoucher un tableau qui était terminé depuis quelques temps et la nouvelle peinture s'ajoute en nouvelle couche. Mais il faut ensuite revenir par-dessus, sinon il y a des embûts. Oui, c'est vrai. On parlait de ça la dernière fois. Exactement, oui, c'est vrai. Exactement, oui, oui. Merci beaucoup Jean-Jacques. Oui. Ok, on a belle d'été. Je renouvelle ma question. J'ai quelques déficiences visuelles. C'est-à-dire? C'est-à-dire, excusez-moi, c'est-à-dire que je ne distingue pas trop les nuances des différents rouges, par exemple, ou les nuances des différents bleus ou verts, etc. La question. Quelle couleur basique me conseilleriez-vous si je dois peindre une nature morte, poterie, fruits, coupe? Couleur basique, poterie, c'est un peu... C'est-à-dire que je l'ai déjà expliqué, d'ailleurs, dans la vidéo où je parlais des couleurs chez Gamblin, une palette basique, c'est un blanc. À la base, on a un blanc, un jaune, un rouge, un bleu. Avec ça, on est capable de pas mal tout faire. Mais là, on va utiliser un jaune plus pâle, on peut utiliser un jaune plus foncé, donc un jaune comme un cadmium clair ou un ansa clair. Un jaune comme du jaune indien, du jaune cadmium foncé. Pour les plus foncés, on va chercher un rouge plutôt orangé comme un vermillon, un cadmium pâle clair. Un rouge plus foncé comme le cramoside alizarine, ça peut être aussi un carmin. Au niveau des bruns, des marrons, le mieux en basique, c'est d'avoir une terre de sienne brûlée qui est plus rougeâtre, une terre d'ombre brûlée ou naturelle qui est moins rougeâtre. Voyez, on a comme le choix toujours dans le plus chaud, le plus froid. Un verre, un seul verre suffirait, c'est le verre phtalo ou le verre émeraude, qu'il faut utiliser avec vraiment beaucoup de soin et d'attention. Ne pas l'utiliser pour les feuillages ou les verres trop, des verres naturels bien entendu. Les bleus, alors voilà, moi je dirais un bleu outre-mer et un bleu phtalo. Le bleu phtalo, il tire sur le vert, le bleu outre-mer, il tire sur le violet. C'est sûr que lorsqu'on a des difficultés pour bien, on va dire, voir les nuances de couleurs, ce qui est vraiment le plus important, je vous le dis là, les couleurs c'est moins important, c'est vraiment les valeurs. Quand vous faites un tableau, mettez du foncé quand c'est foncé et suffisamment foncé, puis du pâle quand c'est suffisamment pâle. Vraiment peindre, vraiment avec des bons contrastes. Là, ça va vous sauver que même si vos couleurs ne sont pas exactes, ne sont pas vraiment bien comme le modèle ou autre, vous allez avoir un super beau tableau. Voilà, tout simplement, c'est pas mal ça. Vous pouvez aussi, un petit truc, tiens, si vous n'arrivez pas trop à avoir les couleurs, vous assurer... Attendez, je vais juste changer de position, parce que je suis vieux maintenant, alors les positions... Alors, pour vous assurer d'une belle harmonie colorée, peu importe ce que vous allez faire comme tableau, on parle d'une nature morte avec des poteries, tout ça. Par exemple, vous prenez un rouge vermillon ou un rouge cadmium clair, et vous allez en mettre une petite, petite touche dans toutes les autres couleurs du tableau. C'est-à-dire que s'il y a des endroits où vous avez du bleu, il y aura ce rouge dedans. S'il y a des endroits où vous avez du jaune, il y aura ce rouge dedans. S'il y a du vert, il y aura ce rouge dedans. S'il y a du brun, il y aura... Et cette petite touche de couleur commune à toutes les autres, ça va faire une harmonie colorée plus facile, ça va atténuer les verts, ça va atténuer les bleus, et les ramener toujours un peu vers cette dominante qui va vraiment, vraiment vous permettre d'avoir un plus beau tableau, même si, on va dire, votre petit handicap visuel vous empêche de voir les vraies couleurs. Donc, si vous voulez, vous allez peindre avec la connaissance de ce que vous avez sur la palette, sans que ce soit vraiment la vision. Je ne sais pas comment expliquer ça. On pourrait faire tous l'expérience de se mettre des lunettes si ça existait, des lunettes qui nous feraient voir en noir et blanc. Pourquoi pas ? Et vous mettrez des couleurs sur votre palette en les connaissant par leur nom. Écrivez les noms. Et faites cet exercice si vous pouvez le faire, de peindre un tableau en ne voyant pas les couleurs. Il faudrait peindre dans le noir quasiment, dans l'obscurité. Parce que vous savez que plus il se fait sombre dans votre pièce, au moins vous voyez les couleurs. Et mettez-vous avec une toute petite lumière très faible loin. Et vous essayez, faites cet exercice un jour, une petite toile pour vous amuser. Je suis censé faire un ciel bleu là. Je mets du blanc, un petit peu de bleu, j'y vais, mais je ne le vois pas mon bleu. Je suis censé faire un arbre un peu vert, des choses comme ça. Et essayez d'y aller comme ça avec la connaissance plutôt que la vision. Ça peut être un bel exercice, pourquoi pas ? Et vous allez voir que si à ce moment-là, vous respectez ce que je viens de dire, une couleur commune à toutes les autres, ça peut être l'ocre jaune. C'est très souvent qu'on met l'ocre jaune. Dans les rouges, dans les bleus, dans les verts, n'importe quoi. Mais dans le ciel, une toute petite touche d'ocre jaune, ça va faire cette couleur commune à toutes les autres qui va apporter une belle harmonie dans le tableau. Ok, on continue avec Jean-Yves Saint-Lézard. Bonjour Renée et Linda. Que pensez-vous de l'indice de cotation d'artistes peintes ? Puisque vous, Renée, à quel niveau d'indice êtes-vous ? Pardonnez-moi cette question. Merci pour votre réponse. Bon, je vous dirais, aujourd'hui, l'indice UV est très élevé. Oui, il fait chaud. Ouh, en gros. Bienvenu au Japon, là. Je me rappelle, écoute, franchement, je me rappelle, quand j'ai été, quand j'étais une année, je m'étais fait mettre dans le Drouot-Cotation, oui, c'est ça. Le dictionnaire Drouot-Cotation. On n'avait de faire ça. Qui, ah oui. Ça fait changement. Une année, j'ai fait ça. Mais vous savez, il faut payer pour être là-dedans. C'est un peu comme le guide de Roussan. C'est comme, il y en a plusieurs des livres comme ça. Et puis, ce sont des cotations qui sont faites par qui, par quoi, comment, j'en sais rien du tout. Je ne sais pas du tout. Mais je sais que c'est de la pub. Parce que plus tu payes, plus tu vas être coté. J'ai l'impression que c'est ça, là. Vous comprenez ce que je veux dire ? Alors, non, je ne peux pas vous répondre à cette question exactement. Parce que je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas comment ça marche, ça. Je ne peux pas le savoir. Je ne me suis pas informé là-dessus. Parce que ça ne m'intéresse pas. Cotation, ça veut dire quoi ? Ça veut dire à quel niveau tu es coté ? Tu es bien coté ou tu n'es pas bien coté ? Ils mettent des notes, c'est ça. Des choses comme ça. Ah oui. Tu es bon ou tu n'es pas bon ? Qui ? Qui a le droit 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 de vous dire, Hey, toi, là, tu n'es pas bon. Ah, mais toi, tu es vraiment bon. Ah, toi, tu es meilleur que eux deux, là. Mais moi, je peux te le dire. Franchement. Tu es le meilleur. Ben oui. On est tous les meilleurs, n'est-ce pas ? Pour moi. Vous êtes excellent. Ah oui. Vous êtes super bon dans ce que vous faites. J'en vois beaucoup. Oui, j'en vois beaucoup. Le monde qui m'écrit, puis parfois, il y en a qui m'envoient des photos de leur œuvre. Et mon Dieu, il y a une grosse tête, mon mari, parce que c'est lourd, c'est mon affaire. C'est l'intelligence. Là, je nage dans ce chapeau-là. Ah, 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 ah. OK. 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 On continue avec... Attends, attends. OK. On est rendu avec Tagazou. C'est très long. Ah, Tagazou. OK. On vous écoute. Je pense qu'il ou elle nous dit qu'est-ce qu'elle a fait. Ah, OK. Bon. OK. Mais est-ce qu'il y a une question intéressante pour tout le monde? Oui. En dernier. OK. En dernier. J'ai voulu essayer les médiums alimentaires, parce qu'on a parlé de ça, et aller peindre sur le site. Je suis allée sur un vieux port maritime et j'ai commencé à peindre une toile cartonnée. J'ai utilisé de l'huile d'anchois de Collioure marque Conétable. De l'huile d'anchois de Collioure marque Conétable. Alors là, je suis sûr que les mouches et les guêpes sont arrivées. C'est ça. Attends. L'huile d'olive vierge extra. C'était vraiment très bien. Bonne glisse. Parfaite harmonie avec la peinture. Mais au moment de midi, j'ai mangé un pain bagnant et j'en ai donné aux oiseaux environnants. Ils sont venus de plus en plus nombreux. Et quand je suis partie chercher un peu de vin blanc, à mon retour, ils s'étaient jetés sur ma toile. Ils l'ont béqueté. Je pense que c'était des goélands, ou plutôt des mouettes rieuses. Ils doivent avoir ri de vous. Quand elles rigolaient, c'est connasse. Imagine l'huile d'anchois. Et pour les mouettes, elles adorent ça, les anchois. OK. Du coup, je vais essayer plutôt de peindre sur le site à l'acrylique et utiliser du miel comme médium retardateur pour peindre de la lavande en plus. Question. René, pourrait-il me dire s'il y a un risque avec les abeilles ou les guêpes? Ou dois-je utiliser un répulsif comme la moutarde ou le tabasco? Merci. Bon anniversaire pour moi. Merci. Je pense que c'est plus une plaisanterie qu'autre chose. Oui. Un répulsif comme le tabasco, ça va... Oui. Je ne pense pas que ça va... Mais j'aimais beaucoup son témoignage. Oui, il y a beaucoup d'humour. On va essayer ça. On va essayer ça. La prochaine fois, je fais une pizza, je fais une toile en même temps. Ben oui, pourquoi pas. OK. On continue avec Gabriel. Il dit à l'occasion, une petite vidéo pour nous expliquer la technique difficile des ellipses. Ah! Une petite vidéo? Bon, on fera ça. Sûrement que j'ai dû en faire à quelque part dans la formation. Mais on pourrait faire un jour, ouais, une petite vidéo sur les ellipses. Pourquoi pas? Je n'ai pas vu si c'était déjà fait ça dans YouTube à quelque part. Les ellipses, oui, en fait, c'est la représentation en perspective d'un rond, d'un cercle. Pourquoi pas? Une petite vidéo rapide comme ça avec des petits exercices de perspectives différents. Les ellipses et autre chose. Allez, on le prend en note, c'est bon? Oui, 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 je l'ai ici. Ben là, je n'ai pas de crayon. Ça sera peut-être la vidéo de mercredi prochain. Je n'ai pas fait encore. Ah, ben oui. Prends ça en note. OK, on continue avec Ntati. Bonjour Renée, s'il vous plaît. Vous parlez des choix de couleurs et des numéros de chez Gambling. Ma question, est-ce que c'est expiré? Ça serait les mêmes références chez Van Gogh? Ah non, non, OK. Oui, oui. Si vous avez des numéros de références sur un tube de peinture chez Golden, pardon, chez Gambling, c'est le numéro pour Gambling. Chez Van Gogh, c'est un autre numéro. Chaque fabricant va mettre des numéros de références sur les tubes en fonction de leur catalogue. Il n'y a pas un numéro identique, en mettant, je ne sais pas, moi, je dis n'importe quoi, tu sais. Le blanc de titane chez Winton, ça va être le 01. Chez Van Gogh, ça va être le 12. Chez Gambling, ça peut être le 075. Il n'y a pas les mêmes numéros. Non, c'est ça, ce sont des numéros vraiment par marque, seulement. Marque et par aussi gamme aussi. Par exemple, Talens, ils peuvent avoir, je ne sais pas, je dis encore n'importe quoi. Talens, ils auraient le 01 blanc de titane dans la Amsterdam. Ils auraient peut-être, ça serait le 70 dans la Van Gogh. Et puis, le 02 dans la Rembrandt, tu sais, je ne sais pas, c'est ça. Il faut voir vraiment sur le site des fabricants pour savoir les numéros. C'est pour ça qu'il vaut mieux connaître les couleurs par leur nom plutôt que par leur numéro. Ça, c'est sûr. Oui, c'est vrai. Donc, on continue avec Jean-Pierre Boussardier. Pour ce qui est de peindre de la nourriture, j'ai à l'occasion d'utiliser mon fond de tasse de café dans mes aquarelles. Oui, ça se fait ça. Aucun souci de moisissure. Non, pas de café. Pour ce qui est de la promo de 60% sur les peintures Gamblin, les tubes de 37 ml sont revenus au prix de base. Les tubes de 150 ml et plus bénéficient de la remise. Il faudrait que j'ai les contacts pour connaître le fond de l'histoire. Oui, ça, ça a été avant. Oui, c'est ça. À un moment donné, il n'y avait plus que les 200 ml, les 150 ml qui étaient enrabés, puis les 37 ml, ils ne l'étaient plus. C'est ça qui est arrivé. Donc, on n'a pas eu une belle promotion chez Gamblin aux Jeans des Beaux-Arts comme on le pensait qu'on allait la voir jusqu'au 10 août à peu près. Oui, c'est de la classe. Ben oui, ils sont de la classe. T'as un pied. OK, la dernière question aujourd'hui, David Levanier. Pour donner suite à vos conseils pour mettre des personnages dans les peintures de paysages, je me suis lancée et mon paysage a pris une autre dimension. Un grand merci à vous deux pour tout ce que vous nous apportez à propos des expositions. Moi, je n'ose toujours pas en faire. Pourtant, mon entourage me dit que je devrais. Mais je trouve que je n'ai pas le niveau pour exposer. Oui. Mais moi, c'est pour ça que j'ai fait. Il faut oser. Moi, je trouve qu'il n'y a pas de niveau pour... Ben, c'est sûr, à moi, tu es vraiment basé. Non, 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 il n'y a pas vraiment de niveau. Moi, les expositions, j'ai vu de tout, mais quand même. C'est important de se sentir à l'aise avec ça parce qu'on va se montrer. On va montrer nos œuvres. Nos œuvres nous représentent. C'est une partie de nous qu'on expose. C'est quand même, on va dire, impudique un petit peu dans un sens. Oui, parce que le monde critique, c'est normal. Le monde, tu sais, ils ne savent pas que vous êtes l'artiste. Puis ils sont là, ils vont dire, regarde, as-tu vu ça? Comment est-ce que c'est? Il faut accepter les critiques. Les critiques, qu'est-ce que ça fait? Ça nous fait avancer, n'est-ce pas? Pas toujours. Ben, moi, oui. Oui, oui, mais si ce sont des bonnes critiques, bien fondées, malheureusement, comme dans les expositions, il faut comprendre qu'il va y avoir aussi des critiques gratuites par des gens qui ne connaissent rien. Ah, ça oui, ça oui. Alors, c'est pour ça, il faut faire la part des choses, se dire, oui, mais cette personne-là, qu'est-ce qu'elle connaît? Qu'est-ce qu'elle a vécu? Peut-être simplement, elle a juste passé une mauvaise journée. Elle s'est levée le matin, elle s'est tordue la cheville. Après ça, tu sais. Elle a tombé des escaliers, elle s'est cassé la grosse horteille. Ah, il reste, tu sais, c'est ça. Il est arrivé plein de choses. Son mari l'a quitté. Mon Dieu! Oui, 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 oui. Eh, ben là, là, tu vas en avoir toute une critique. Puis elle a perdu à la loterie. Donc, tout va mal. Et puis là, elle arrive à votre exposition parce qu'elle avait pris son rendez-vous pour aller voir l'exposition dans son agenda. Là, elle est vraiment la personne. Elle n'aimera pas ce que vous faites. Ah non, puis elle a pris deux, trois bouteilles de vin en plus. Elle va voir la joconde, elle va dire, qu'est-ce que c'est ça? C'est donc bien laid cette affaire-là! Aïe, aïe, aïe. Non, mais c'est ça. Donc, il faut prendre la part des choses. Moi, je vais prendre un petit peu de la terre ici. On va faire de la... Tiens, c'est pas de la terre de Sienne, c'est la terre de Franklin. Oui. On allume un feu, on va la brûler. Ça fait combien de temps que tu n'étais pas venu ici? Moi, jamais, je ne suis jamais venu ici. Je suis venu ici la dernière fois, bien, il y a une dizaine d'années. À Saint-Rémy, par loin d'ici, j'ai pris une ticket pour la vitesse. C'est pour ça que j'ai conduit aujourd'hui. Je ne voulais pas qu'il y en aille. Au milieu de la chambre de maïs, c'était limité à 50 km heure. Je lui ai dû rouler à 70. Ah oui, OK. J'aurais pu écraser facilement un lapin ou un écureuil. Tu es venu voir le propriétaire? Oui, alors, j'ai fait une vidéo ici avec le propriétaire, une petite interview. C'est un artiste peintre aussi. Il s'appelle André Librex. André Librex, il est artiste peintre. Donc, il y a sa galerie ici. Et donc, il y a la vidéo dans la formation en ligne sur les cours de peinture en plein air. Et donc, le nouveau cours qui vient de sortir sur le catalogue que j'ai sorti il y a… Si vous êtes inscrit pour recevoir nos e-mails, vous avez dû recevoir déjà des e-mails qui promouvoient ce cours, cette nouvelle formation qui compte 13 tableaux comme ça que j'ai peint sur le motif. Et je vous donne les techniques, je vous donne les explications pour peindre sur le motif. Je vous montre aussi comment on fabrique un viewfinder, comment on fabrique une coquille pour transporter les toiles lorsqu'elles sont fraîches. Vraiment, c'est vraiment tout expliqué. Il y a 13 tableaux, dont un que j'ai peint ici. Donc, c'est là. Et là, au début de la vidéo, je fais un petit reportage sur le site et sur le propriétaire ici, qui est un monsieur très charmant. Donc, c'est un Français de Montpellier. Voilà. Montpellier dans les rots. Mais ta promotion, elle est finie ? Non, la promotion, ça continue. Ça continue aussi. Encore, je pense que c'est encore deux jours. Deux jours. Oui, deux jours encore. Donc, si vous êtes intéressé, allez… On travaille fort, on travaille fort là-dessus. Par exemple, au mois d'août, je vais tout faire. Je vais tout essayer pour qu'au mois d'août, je puisse sortir un nouveau cours qui va être la peinture au couteau. Donc, ça va être une compilation aussi de plusieurs tableaux, étape par étape, de peinture au couteau. Et puis, voilà. Puis, on aura une super grande surprise toujours pour la formation au début septembre. Oui, au début septembre. C'est gros. On va faire une super promo de la rentrée sur tous les cours du catalogue, début septembre. Et là, on est rendu à 46 300 membres, je pense. On approche du 50 000. Il va falloir choisir ce qu'on va faire. J'ai calculé que 50 000, on devrait l'atteindre en septembre ou peut-être avant, je ne sais pas. Et à ce moment-là, on va faire une surprise pour vous tous. les membres de la chaîne YouTube, les abonnés à la chaîne YouTube. Des feux d'artifice comme tu as fait pour ma fête. On va vous faire un feu d'artifice. Oui, oui. On verra bien. Et donc, on a fini avec les questions. Oui, puis là, on vous emmène voir la surprise. Allez, une petite surprise. On va couper la vidéo, puis on revient sur une autre séquence avec la surprise. Bye bye. À tout de suite. Ben oui, pas bye bye. À tout de suite. Là, là. Là, là. Là, là. Là, là. Tu es là ou tu n'es pas là? Je suis là. Tu es là. OK. Elle est là, mais pas vraiment là. OK. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501